Dans les quatre groupes scolaires de Balma, un temps studieux est désormais proposé aux élèves tous les soirs de la semaine. Une initiative de la ville qui s'adresse aux enfants des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. En juin 2018, l'AVSB, l'Association pour la vie scolaire balmanaise, a sollicité la mairie pour la reprise de l'Alaï. Ceci devenait une charge beaucoup trop lourde pour des parents bénévoles. Bien sûr, nous avons répondu présent et depuis le 1er janvier 2019, nous avons repris toutes les activités de ce temps périscolaire. Nous avons amélioré le service en proposant un temps studieux où même les CP et CE1 peuvent venir durant ce temps studieux. Nous avons augmenté le nombre de journées de ce temps studieux puisque nous proposons aussi un accueil le vendredi de 16h30 à 17h30. Nous avons un pôle de bénévoles qui vient renforcer les animateurs durant ce temps et permet d'accueillir ainsi beaucoup plus d'enfants qu'auparavant. Pour les enseignants comme pour les bénévoles, ce temps studieux est essentiel pour donner aux enfants des habitudes de travail quotidien. Cet apprentissage les aidera tout au long de leur scolarité, un point de vue largement partagé par les nombreuses familles qui ont d'ores et déjà inscrit leurs enfants sur ce dispositif. Je salue cette initiative de la mairie d'avoir mis en place un espace studieux pour nos élèves après la fin de la classe, donc à partir de 16h30, car ça leur permet de pouvoir faire leurs devoirs, de s'avancer par rapport au temps qu'ils peuvent passer à la maison, et ce pour le bien de chaque élève. Quand j'ai vu que la mairie de Balmain recherchait des bénévoles pour accompagner le travail des enfants en dehors du temps scolaire, j'ai contacté Madame Laman et j'assure donc maintenant le temps studieux dans deux jours par semaine. C'est une activité qui me plaît beaucoup parce que j'adore les enfants et que je pense que c'est essentiel qu'ils soient accompagnés en dehors du temps scolaire. C'est un facteur de réduction des inégalités. C'est une activité qui me plaît.